Vous avez l'heure ? Ouf, j'arrive juste à temps. L'horlogerie quartier n'arrondit pas les angles, elle casse les codes, les réinvente. Pureté des lignes et précision des formes, justesse des proportions et préciosité des détails. Ici, une seule exigence, le design. Une intelligence de la forme, c'est ça qui rend les montres de la maison si singulières. Tic-tac, tic-tac. 1917, classe à la montre Tank. Je sais ce que vous vous dites. Drôle de nom pour une montre qui réinvente l'élégance. Mais chez Cartier, tout est question de perspective. Ce rectangle, c'est l'intuition d'un visionnaire, Louis Cartier. Les purs triomphes, la forme domine. Chemin de fer, aiguille bleuille, cabochon de saphir, chiffre romain. La Tank impose ses codes, ils deviennent les signatures horlogères de la maison. Intemporelle, la Tank voyage et traverse le temps. Saint-Très, chinoise, asymétrique, américaine, française, divan, folle. Elle se réinvente. Jusqu'à la puce solaire en 2021, la Tank Must photovoltaïque. Sans aucun doute, Cartier leur logeait des formes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais quelle forme ! Carré, c'est la Monsantos. Mais aussi rectangulaire, ovale ou convexe. La maison met l'horlogerie dans tous ses états. Ne serait-ce pas une tortue ? Elle a une cloche, une baignoire ou l'envol d'un ballon ? Vous en voulez encore ? Il y a la tonneau, la coussin, un twist plus british. Voici la crash, la pebble et les créations Cartier Londres. L'imagination de Cartier est sans limite, dans la forme et dans le fond. Direction la manufacture, remettez vos pendules à l'heure. Cartier fait les choses à l'envers. Vous aussi vous pensiez que c'est le mouvement qui détermine la forme d'une montre ? Ici, c'est tout l'inverse. Tout part du design, tout part de la forme. C'est à la technique de s'adapter. Huit vis apparentes et bien fonctionnelles, la Santos ose montrer ce qu'on a l'habitude de cacher. La baignoire s'étire et s'élève avec sa glace saphir tout en volume. Et cette bulle, c'est celle de Ballon Bleu. Un cabochon intégré à son ramontoire, encerclé à trois heures. Mais place à la magie, les pendules mystérieuses de Cartier. Regardez, dans leur cadran, les aiguilles semblent flotter en suspension. La maison capture le temps et le fait disparaître. Bluffant, non ? Un tour de force esthétique et technique, plus que de l'horlogerie, c'est de l'art. Et si on dévoilait tout plutôt que de cacher ? Un autre emblème de la maison, les montres squelettes, approchées, regardées de plus près. Un mouvement ajouré en forme de chiffres romains, architecture et transparence. Elle est là, toute l'identité de l'horlogerie Cartier. Maintenant, oublions les conventions. Cartier choisit, la liberté. Quand la maison dessine des montres, elle ne préjuge pas de qui les portera. C'est pour ça qu'elles ont du tempérament. Comme Jeanne Moreau, Alain Delon, Catherine Deneuve ou Andy Warhol. La pacha s'affiche au bras de Rami Manet. Romé Schneider choisit la baignoire. La Santos passe du poignet d'Yves Saint-Laurent à celui du Jagdland Hall. Leur point commun ? La singularité, bien sûr. Et si on osait sortir du cadran ? Cartier peut se le permettre à la fois horloger et joaillier. L'un fait appel à l'autre. Ensemble, ils extrapolent la forme. Elle s'évade, devient panthère ou crocodile. Les pierres précieuses habillent les montres de la maison. Les montres s'invitent dans les collections tutti-frutti ou aux joailleries. Le temps vibre. Quelques secondes, quelques minutes, quelques heures.